Bonjour à tous, c'est toujours moi, Chloïcia. Je suis heureuse de vous revoir à nouveau. Je vais vous montrer de A à Z comment je fais les super samosas de Madagascar. En fait, ma mère en faisait quand j'étais petite, mais j'étais trop jeune pour y prêter attention. Et ensuite, ma cousine Jacqueline qui est à recouvre et à côté de Rodez, qui ont fait son gagne-pain, m'a vraiment montré. Et voilà, je l'ai adapté à ma façon. Et c'est comme ça que je vais vous montrer comment on fait les samosas comme à Madagascar. Et je vous montre ça étape par étape, depuis la farce, depuis le choix de l'enveloppe, de la crêpe. Et surtout, comment on les plie pour obtenir ce joli triangle bien net et bien propre. Comment le rendre possible à congeler sans que ça ne colle. Et comme ça, à chaque fois qu'on a des invités ou qu'on en a un peu envie, eh bien, on s'en prend un petit peu au congélateur sans avoir à dire que ça ne colle. On va tout décongeler. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Là, c'est du travail. On a du travail devant nous. À tout de suite. Pour faire du bon samosa, il faut la feuille de menthe. Ça, c'est le secret. Et puis, bien sûr, je la veux plus sain. Donc, du poireau. Et puis, du gingembre. Pas beaucoup, hein. Juste l'équivalent de 3 cm. Et la poudre d'écorce de combava. Ça fera toute la différence. Des feuilles de coriandre bien parfumées, fraîches. Et de la viande hachée, 350 grammes. Du sel, bien sûr. Et du poivre. Voilà. Ah, j'ai failli oublier. Voilà la pâte. Donc, je fais réchauffer l'huile. Pas beaucoup. De l'huile, pas beaucoup. Et je fais, sur un grand feu, hein. Je fais revenir. Je fais dorer la viande jusqu'à ce qu'elle rende du jus. Et puis, je mets à feu fort pour que vraiment tout le jus s'évapore. Je mets du poivre de Madagascar qui est dans mon moulin. Du sel. Si vous voulez lire l'article, c'est sur mon blog lecanto.com. Et si vous voulez acheter les épices, c'est dans la boutique épiceslecanto.com. Voilà. Donc là, j'ai mis en premier, après le sel et le poivre, le gingembre et la poudre de combava. La petite pincée de poudre de combava. Voilà. Et maintenant que ça a bien séché l'eau, ça s'est évaporé, je mets mes poireaux. Ça a l'air beaucoup comme ça, deux pieds de poireaux, deux poireaux. Mais vous allez voir, ça va se réduire et ça donnera un super goût au samosa. Donc, je remue sans cesse, toujours à grand feu, hein, parce qu'il ne faut pas que ça rende de l'eau. Sinon, le samosa, quand on fera la friture, eh bien, ça va sauter. Évidemment, de l'eau dans l'huile, ça saute. Donc là, je remue sans cesse pour que ça s'évapore bien. Et vous voyez, le poireau diminue. Donc, il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait pas trop. Deux poireaux pour 350 grammes, ce n'est pas beaucoup du tout. Voilà. Après, je rajoute mes feuilles de coriandre et mes feuilles de menthe. Alors, feuilles de menthe, parce que quand j'étais petite à Antala, il y avait des Indiens, des Malgaches d'origine indo-pakistanaise qu'on appelle, ou qu'on appelait kapwa. Et c'était chez eux qu'on achetait des samosas. Et leurs samosas avaient un joli goût de, agréable goût de feuilles de menthe. Et je les reproduis. Ça ne mange pas de pain et c'est toujours aussi bon. Voilà. Donc là, c'est la pâte, la crêpe, la pâte à crêpe toute prête de chez les Chinois. Voilà. Il y a 30 feuilles que je divise par 3 et puis j'essaie de faire ça bien droit. Bon, enfin, bref. Mais, ah, j'ai failli oublier. Il faut faire une petite colle, en fait, diluer un peu de farine dans de l'eau pour coller la crêpe, la crêpe de samosa. Et vous allez voir comment je fais. Là, je vais vraiment y aller doucement. Je vais faire deux fois, trois fois, quitte à ce que la vidéo s'allonge un peu. Mais le but, c'est de montrer comment on fait, comment je fais. Voilà. Je fais un espèce de triangle comme ça. Et je mets ma farce dedans. Vous voyez, la farce, elle n'est pas mouillée du tout. Elle est bien sèche et comme ça, le samosa sera facile à conserver. Et puis, ça n'aspirera pas l'huile quand on fera la friture plus tard. Voilà. Je fais mon triangle. Je referme en recherchant le côté, là. Voilà. Et pourquoi je mets deux feuilles de briques ? Parce que, il y a les trous, le triangle, il est peut-être pas parfait la première fois. Donc, quand on fera la friture, le samosa risque d'aspirer toute l'huile. Donc, je mets deux couches de crêpes. Et comme ça, je suis sûre que la farce est bien fermée et qu'il n'y a aucun risque de boire de l'huile pendant la friture. Et voilà. Et je colle avec ma petite technique, un bout de farine avec de l'eau, là. Et voilà mon petit, mon premier triangle. Non, mon troisième triangle. Je recommence une deuxième fois. Pareil. Vous voyez, le petit coup de main. Moi, je recommande d'essayer avec un papier rectangulaire, dans un premier temps. C'est comme ça que j'ai appris quand j'étais gamine. Parce que ma mère, bien évidemment, ne voulait pas que je gaspille la crêpe. Surtout qu'à Madagascar, quand j'étais petite, il n'y avait pas des pattes de crêpe. Des briques toutes prêtes, comme ça. Donc, vous comprendrez bien qu'elle voulait que je m'amuse avec un bout de papier. Et je mets dans le deuxième triangle et je ferme bien, en prenant bien soin de bien boucher les coins, pour que ça n'absorbe pas toute l'huile quand je vais faire ma friture. Voilà, oui, je suis un peu maniaque. Il ne faut pas qu'il y ait des petits bouts. Ah là là là. Voilà. C'est joli. Donc, il paraît que ce truc est d'origine indo-pakistanaise. Mais après, c'est devenu international. Là, je me mets de votre point de vue, pour bien montrer comment on fait. Mais apparemment, je me suis un peu cachée de la caméra. Voilà. Hop. Un petit bout qui sort. J'ajuste mon triangle et je pose. Je prépare le deuxième triangle pour bien sécuriser ma farce. Voilà. Désolée pour la prise de vue, parce que je fais à peu près tout, toute seule. C'est pas tout à fait parfait. Mais là, je pense que je vous ai bien montré comment je fais. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli. C'est bien triangulaire. C'est bien clair. C'est bien net. Ah oui, voilà une autre technique encore. C'est une copine à Toulouse qui m'a montré cette technique-là. Voilà. Elle avait l'air de s'amuser, mais elle était très rapide. Moi, je ne suis pas vraiment douée, mais elle le faisait si bien et elle était très rapide. Peut-être que cette technique vous conviendrait mieux. En tout cas, moi, je n'ai pas vraiment réussi à faire l'affaire. Voilà, il y a mon chéri qui regarde. Je suis sûre qu'il va m'aider et on va aller très vite pour finir les 30, les 60 samosas. Voilà. Et toujours ma petite colle. Voilà. Maintenant que c'est terminé, tel quel, je mets au réfrigérateur sans couvrir sous un film ni papier aluminium pour que ça sèche. Et après, le lendemain, voilà, je mets dans ma friture. Bon, j'ai pris une petite casserole parce qu'on n'est que deux, on ne peut pas tout manger. Je vais vous montrer après comment je les congèle. Pendant que ça cuit, ça ne met pas longtemps, hein. Pendant que ça cuit, j'ai déjà préparé les papiers absorbants pour absorber l'huile, l'excès d'huile qu'il y aura sur les samosas. En tout cas, généralement, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà. Vous voyez comme c'est joli. C'est doré. Et hop, je ne suis pas très douée. Voilà. Sur mon papier absorbant. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment je les conserve. Comme c'est resté toute une nuit au réfrigérateur sans être couvert. Vous voyez, ça ne colle plus. Donc, je vais faire des paquets de 12 ou 15 que je vais fermer et je congèlerai à chaque fois que je voudrais m'en servir. Je n'aurai pas besoin de tout décongeler. Je n'aurai qu'à prendre 4 ou 6. Voilà. C'est que de l'amour. Et puis, le bon vin, le chuclan qui va avec. Voilà. Nous avons nos samosas. comme on fait à Madagascar. Ils se mangent accompagnés d'un petit rougail de tomates ou de mangue verte avec du piment, bien sûr, ou sur de la salade de laitue. Et ça peut être pris à entrer comme en apéro. De toute façon, c'est tellement bon qu'on ne s'en refusque pas. Ça va très bien aussi avec un bon petit vin rouge, un petit peu du rougne. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à partager cette vidéo vers les réseaux sociaux de votre choix. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce levé et ça me fera plaisir. Et encore, merci. Allez, on va vous laisser cette affaire-là. Merci.